Bienvenue à notre épisode sur la Bulgarie. Située en Europe du Sud-Est, la Bulgarie est un pays avec une riche histoire et culture. Il est bordé par la Roumanie au nord, la Serbie et la Macédoine du nord à l'ouest, la Grèce et la Turquie au sud et la mer Noire à l'est. Avec une population d'environ 7 millions de personnes, le bulgare est la langue officielle, bien que de nombreuses personnes parlent également anglais, en particulier dans les villes. La Bulgarie a une longue et fascinante histoire, avec des preuves de peuplement humain datant de l'ère paléolithique. Les Thrace, une ancienne civilisation, ont laissé une empreinte durable sur la culture et l'histoire bulgare. La Bulgarie a été plus tard conquise par les Romains et est devenue une province de l'Empire Romain. Après la chute de Rome, la Bulgarie a finalement été incorporée dans l'Empire Byzantin. Au IXe siècle, les Bulgares, un peuple turc, ont établi le premier empire bulgare, qui a atteint son apogée de puissance au Xe et XIe siècle. La Bulgarie a été plus tard conquise par l'Empire Ottoman et est restée sous le contrôle ottoman jusqu'à la fin du XIXe siècle. Au cours des années 1800, un mouvement pour l'indépendance et la renaissance culturelle bulgare, connu sous le nom de période de la Renaissance nationale, a pris de l'ampleur. La Bulgarie a déclaré son indépendance en 1908 et est depuis un État souverain. Au XXe siècle, la Bulgarie a connu des gouvernements autoritaires et démocratiques et était membre du bloc communiste pendant la guerre froide. Aujourd'hui, la Bulgarie est une république parlementaire avec une population diverse et un riche patrimoine culturel. Nous espérons que vous apprécierez d'en apprendre davantage sur ce pays fascinant dans notre épisode. La civilisation Trace est une partie importante de l'histoire antique de la Bulgarie. Les Trace étaient un peuple indo-européen qui vivait dans la région qui est maintenant la Bulgarie, ainsi que des parties de la Roumanie, de la Grèce et de la Turquie. Ils étaient connus pour leur habileté en métallurgie et leur élevage de chevaux. Les Trace ont laissé un impact culturel significatif sur la Bulgarie, et de nombreux aspects de la culture Trace ont été préservés et sont encore évidents dans la culture bulgare moderne. Par exemple, les Trace étaient connus pour leur amour de la musique et de la danse, et ces traditions sont toujours très vivantes en Bulgarie aujourd'hui. En plus de la musique et de la danse, les Trace ont également laissé leur empreinte sur la cuisine bulgare. De nombreux plats traditionnels bulgares, tels que le banitsa, une pâtisserie savoureuse farcie de fromage et d'œufs, ont des racines dans la cuisine Trace. Les Trace avaient également un système complexe de croyances et de rituels, et leurs dieux et déesses sont toujours vénérés en Bulgarie moderne. Le cavalier Trace, un symbole de pouvoir et de force, est un personnage important de la folklore et de la mythologie bulgare. Dans l'ensemble, la civilisation Trace a joué un rôle clé dans la formation de la culture et de l'identité bulgare, et son influence peut toujours être vue et ressentie en Bulgarie moderne. Après la chute de la civilisation Trace, la Bulgarie est devenue une province de l'Empire Romain. Les Romains ont conquis la région au premier siècle après. Jésus-Christ et l'ont gouverné pendant plusieurs siècles. Pendant cette période, la région a été fortement influencée par la culture romaine et de nombreux vestiges et artefacts datant de l'ère romaine peuvent encore être trouvés en Bulgarie aujourd'hui. Après la chute de l'Empire Romain d'Occident au Vème siècle, la Bulgarie est devenue partie de l'Empire Byzantin. Les Byzantins, basés à Constantinople, ont gouverné la Bulgarie pendant plusieurs siècles. Pendant ce temps, le peuple bulgare a adopté de nombreux éléments de la culture byzantine, tels que le christianisme orthodoxe oriental et l'alphabet cyrillique. Malgré son appartenance à l'Empire Byzantin, la Bulgarie a maintenu une identité culturelle distincte. Au IXe siècle, les Bulgares, un peuple turc, ont établi le premier empire bulgare, qui se séparerait finalement de Byzance et deviendrait un Etat puissant en soi. Cependant, la relation de la Bulgarie avec l'Empire Byzantin n'a pas toujours été paisible et les deux Etats étaient souvent en conflit l'un avec l'autre. Malgré cela, l'influence de l'Empire Byzantin sur la culture et l'histoire bulgare ne peut être niée et elle continue d'être ressentie en Bulgarie moderne. L'Empire Bulgare Ier était un Etat bulgare médiéval qui a été établi au Xe siècle par les Bulgares, un peuple turc. L'Empire a été fondé par Kankrom, qui a battu l'Empire Byzantin dans plusieurs batailles et a élargi le territoire bulgare. Sous les successeurs de Kankrom, l'Empire Bulgare Ier a atteint son apogée de puissance au Xe et XIe siècle. Cette période est connue sous le nom d'âge d'or de la Bulgarie et a été marquée par un essor de la culture, de l'art et de l'architecture bulgare. L'Empire Bulgare a également joué un rôle clé dans la diffusion du christianisme en Europe de l'Est et de nombreuses églises et monastères ont été construits à cette époque. Malgré sa prospérité, l'Empire Bulgare Ier a finalement décliné et a été conquis par l'Empire Byzantin à la fin du XIe siècle. Cependant, l'héritage de l'Empire Bulgare Ier a perduré et a joué un rôle crucial dans le développement de l'identité et de la culture bulgare. Beaucoup des réalisations culturelles et architecturales de l'âge d'or continuent d'être célébrées en Bulgarie moderne. Après la chute de l'Empire Bulgare Ier, la Bulgarie est tombée sous le chou ottoman à la fin du XIVe siècle. L'Empire Ottoman, un Etat musulman basé en Turquie moderne, a contrôlé la Bulgarie pendant près de 500 ans. Pendant ce temps, la Bulgarie était largement rurale et agricole, et de nombreux Bulgares vivaient dans la pauvreté. Les gouvernants ottomans ont imposé de lourds impôts sur la population bulgare et ont réprimé la culture et les traditions bulgares. Au tout début des années 1700 et 1800, un mouvement connu sous le nom de période de la Renaissance nationale est apparu en Bulgarie. Ce mouvement était dédié à la revitalisation de la culture et de la langue bulgare et à l'acquisition de l'indépendance de l'Empire Ottoman. La période de la Renaissance nationale a vu un regain d'art, de littérature et de musique bulgare, et a également ouvert la voie au développement d'un Etat-nation bulgare moderne. A la fin des années 1800, les Bulgares ont commencé à s'agiter pour l'indépendance, et en 1908, la Bulgarie s'est déclarée Etat souverain. La période de la Renaissance nationale est un élément important de l'histoire bulgare, car elle a marqué un tournant dans la lutte du pays pour l'indépendance et la renaissance culturelle. Depuis la fin de la domination ottomane à la fin du XIXe siècle, la Bulgarie a connu des changements politiques et économiques importants. Après avoir déclaré son indépendance en 1908, la Bulgarie a connu une période d'instabilité politique et a participé à plusieurs conflits, notamment la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. A la suite de la Seconde Guerre mondiale, la Bulgarie est devenue un Etat communiste et un membre du bloc soviétique. Pendant l'ère communiste, la Bulgarie a connu une industrialisation et une modernisation importantes, mais les libertés politiques ont été réprimées et l'économie était contrôlée par l'Etat. En 1989, le régime communiste s'est effondré et la Bulgarie a commencé le processus de transition vers une économie démocratique basée sur le marché. Depuis la fin du communisme, la Bulgarie a fait d'importants progrès pour construire une société démocratique et une économie de marché. Elle a également rejoint l'Union européenne et l'OTAN, ce qui a renforcé son intégration à la communauté européenne. Aujourd'hui, la Bulgarie est une république parlementaire avec une population diverse et une économie en croissance. Elle continue de faire face à des défis tels que la corruption et les inégalités de revenus, mais elle a fait d'importants progrès pour construire une société plus prospère et démocratique. La Bulgarie a un riche héritage culturel diversifié, avec des influences de ses racines traces antiques, de son temps en tant que partie des empires romains et byzantins et de son long passé en tant qu'État souverain. L'un des éléments les plus distinctifs de la culture bulgare est sa musique et sa danse. La musique folklorique bulgare est connue pour ses gammes et ses rythmes uniques, et elle utilise souvent des instruments traditionnels tels que le gedda, un type de cornemuse, et la tambura, un instrument à cordes. La danse folklorique bulgare est également une partie importante de l'héritage culturel du pays et se caractérise par des mouvements de pieds rapides et énergiques. La cuisine est également un aspect important de la culture bulgare. La nourriture bulgare est connue pour ses plats copieux et savoureux, tels que le banitsa, une pâtisserie salée farcie de fromage et d'œufs, le kavarma, un ragoût de viande et de légumes, et le katmi, un type de saucisse. La cuisine bulgare comprend également une grande variété de produits frais, tels que les tomates, les poivrons et les concombres, qui sont souvent utilisés dans les salades et autres plats. D'autres éléments de la culture bulgare incluent les arts traditionnels, tels que le broderie et la sculpture sur bois, et les festivals et célébrations, tels que les Martinitsis, une fête marquant le début du printemps, et la Tzvetnitsa, un festival en l'honneur de la Vierge Marie. Dans l'ensemble, la culture bulgare est un mélange unique de traditions anciennes et d'influences modernes et est une partie importante de l'identité nationale du pays. Merci d'avoir participé à notre voyage à travers l'histoire et la culture de la Bulgarie. Nous espérons que vous avez apprécié d'en apprendre davantage sur ce pays fascinant et son riche passé. En résumé, la Bulgarie a une histoire longue et diverse, avec des influences des traces, de l'Empire romain, de l'Empire byzantin et de l'Empire ottoman. La culture bulgare est caractérisée par sa musique, sa danse, sa cuisine et d'autres traditions, et elle a un fort sens de l'identité nationale. Si vous avez apprécié cet épisode, veuillez considérer vous abonner à notre chaîne et découvrir nos autres vidéos. Il y a tellement plus à découvrir sur la Bulgarie et sa culture, et nous espérons que vous nous rejoindrez pour explorer. Merci encore de regarder, et nous espérons vous revoir dans notre prochain épisode. Merci. 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 Merci.